Conseil des ministres Fin de mandat du CFM Le mandat de 5 ans qui a débuté à la date de prestation de serment des membres du conseil de Fampier-Vanana-Malagas conduit à part leur président Alphonse Mac, le 13 septembre 2017 a officiellement pris fin mardi. Il a été validé par le conseil des ministres d'hier au palais d'État d'Yavlou. Sur décision du conseil, le secrétaire exécutif assure la gestion des affaires courantes jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe. Pour rappel, la mise en place du CFM s'inscrit dans la concrétisation des articles 25, 26 et 27 de la feuille de route du 17 septembre 2011 de sortie de crise à Madagascar insérée dans l'ordonnancement juridique par la loi numéro 2011-014 du 28 décembre 2011. D'après l'exposé des motifs de la loi sur la réconciliation nationale, le but était d'institutionnaliser un processus capable de promouvoir et de renforcer la culture du dialogue, la tolérance, la solidarité et l'équité pour la paix durable ainsi que l'exploitation rationnelle des richesses nationales. A ce titre, le CFM a-t-il rempli sa mission ? Le président sortant du CFM, Mac Alphonse, présentera d'ici peu le dernier rapport de cette institution.